La belle vie avec Elsa Triolet Alors Elsa Triolet, l'âme, voici la petite présentation du livre. Née en 1896 à Moscou, Elsa Triolet, qui a fait des études d'architecture, ne commence à écrire en russe sa langue maternelle qu'en 1924. Elle a publié trois romans quand, en 1928, elle rencontre Louis Aragon, qui désormais lui dédiera toute son œuvre. A partir de 1938, elle écrit en français, romans, essais, nouvelles, traductions. En 1945, le premier accro, coûte 200 francs, reçoit le prix Goncourt. Mais déjà en 1943, alors que l'auteur était dans la clandestinité, son roman, Le Cheval Blanc, avait obtenu des voix au Goncourt. En 1957, le prix de la fraternité lui est décerné pour Le Rendez-vous des étrangers. Elle a publié ces dernières années les trois romans du cycle L'Âge de Nylon, Rose à Crédit, Luna Park, L'Âme, et en 1965, Le Grand Jamais. Introductrice en France de la poésie de Mayakovsky, elle a traduit notamment le théâtre d'Anton Tchekhov et dirigé la publication d'une anthologie de la poésie russe. Elsa Triolet est présidente d'honneur du Comité National des Écrivains, née dans la Résistance, en 1941. Petit résumé, petite présentation de L'Âme. Cela se passe dans un tiroir secret de Paris. Il y a là Nathalie et son mari Luigi, l'inventeur, propriétaire d'une petite usine de jouets mécaniques qui, dans sa cave pleine d'automates, essaie d'approcher l'homme artificiel. Nathalie règne, par la grâce de la bonté, dans son logis, lieu de passage, d'amitié, refuge des solitaires, des traqués, des inquiets. Ceux qui pénètrent jusqu'à elle, jeunes et vieux, lui apportent un peu de la réalité de nos jours, bizarre milieu où un enfant se tient sur le seuil de l'inconnaissable. Christo, 10, 12 ans, appartient à l'ère cybernétique où la machine se met à avoir une vie propre et c'est à partir de données mystérieuses que commence sa quête de l'âme. Donc là, c'était paru aux éditions Livre de Poche, Gallimard, ici, édition Gallimard, 1963, avec du même auteur, je rappelle les titres, pour celles et ceux qui les ont oubliés, évidemment. Bonsoir Thérèse, roman aux éditions de Noël, Mille Regrets, ce sont quelques nouvelles parues aux éditions de Noël, Le Cheval Blanc, roman, de Noël, Club Français du Livre, Le Premier Accro coûte 200 francs, ce sont des nouvelles chez de Noël, « Quel est cet étranger qui n'est pas d'ici ? » ou le mythe de la baronne Mélanie, Séguers, Inde, Ide, Ide et Calande, « Ce n'était qu'un passage de ligne ? » édition Séguers, Anne-Marie, « Personne de même », roman, « Les fantômes armés », roman. L'écrivain et le livre ou la suite dans les idées, « Essais », édition sociale. L'inspecteur des ruines, roman. Le cheval roux ou les intentions humaines, roman. L'histoire d'Antoine Tchèkhov. Le rendez-vous des étrangers, roman. Le monument, NRF. L'âge de nylon, 1, rose à crédit, 2, Luna Park. Les manigances, NRF. L'âme, NRF. Le grand jamais, NRF. Traduction. « Les montagnes et les hommes » de M. Iline. I-L-I-N-E. « La jeune fille » de Cachine. Journal intime et lettres d'Ina Konstantinova. Le portrait de Nicolas Gogol. Vers et prose de Mayakovsky. Théâtre d'Antoine Tchèkhov. Édition de luxe. « Les amants d'Avignon » avec un portrait de l'auteur par Christian Bérard. Édition Séguers. « Mille regrets » illustré par Christian Bérard. Séguers. « Dessins animés » avec le concours de Raymond Pénet. Bordas. « Pour que Paris soit » avec Robert Douaneau. « Sous le pseudonyme de Laurent Daniel. » « Les amants d'Avignon. » « Nouvelle. » « Dans le livre de poche. » « Le cheval blanc. » « Le premier accro coûte 200 francs. » « Et rose à crédit. » Donc là, c'est évidemment l'édition de 1963 que... Enfin, si j'ai bien retenu la date. Oui, 1963 que j'ai reçu en cadeau, moi, Cham, un petit cadeau que j'ai reçu hier dans mon immeuble. on laisse, on dépose les livres qu'on ne veut plus lire parce que sous prétexte ils sont trop vieux, ils sont tout jaunis. On les laisse. Ils sont recyclés. On les lit. Qui les aime peut les lire. Qui ne les aime pas les laisse. Donc, on se transmet ainsi les petits livres de ci, de là et là. Comme par enchantement, Elsa Triolet. La belle vie ! Donc, merci à cette voisine ou à ce voisin qui m'a offert ce très très beau livre qui tombait, vraiment, qui tombait à pic. Merci.